Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec lui, nous avons toujours abordé les questions qui ont trait à la justice. Comme il est professionnel des droits, je l'ai toujours invité pour éclairer la religion de nos téléspectateurs. Surtout quand il y a l'embrugulio là, autour des questions juridiques, il est parmi les invités, les techniciens des droits qui sont toujours là pour répondre à nos questions. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Il y en a beaucoup lorsque vous les invitez pour qu'ils viennent défendre ce qu'ils ont appris auprès de leurs maîtres scientifiques. Ils ont peur de venir les exposer au monde. Mais lui, à chaque fois que nous avons besoin de lui, il vient toujours pour éclairer la religion de nos téléspectateurs. Il s'agit de maître Daniel Makolo, Wakan Kou, que vous avez toujours aimé. Je suis avec lui aussi de ses plateaux. Avec lui, nous allons aborder quelques questions qui défrayent la chronique ces derniers temps. La première des questions, c'est de Bissé Lélé. Bissé Lélé qui a fait plus de 5 ou 6 mois en prison et aujourd'hui, il a été relaxé par la justice. Nous allons poser des questions pourquoi Bissé Lélé a été détenu pendant tous ces mois et après a été relaxé. C'est ça le problème. Entre temps, on a jeté le discrédit sur lui, c'est un homme d'État. Nous allons aborder la question de Salomon Escadela. Il a été interpellé d'abord pour la détention illicite d'armes à fait. Mais ce fait-là n'a pas figuré dans le réquisitoire du procureur. Là, on ne sait pas. Nous allons aborder encore la question. Matata Ponyo aussi, qui a été représenté dans sa première audience avec le nouveau président de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence Djedoné Kamoulété. Il a été représenté par ses conseils. Et la Cour s'était dit ne pas être convenablement et correctement saisie. Nous allons aborder la question. Il va éclairer la religion de nos téléspectateurs. Et enfin, le changement de la constitution, soulevé par le professeur Isidore Daïouel. Il veut nous amener dans la 4ème République. Selon Maître Daniel Makolo, est-ce que c'est le moment ou ce n'est pas le moment ? Avec lui, nous allons aborder toutes ces questions ici. Maître Daniel Makolo, bonjour. Bonjour M. Frank. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu, une fois de plus encore, à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Moi et toute l'équipe de GenoRTV, vous disons sincèrement merci. Merci à vous. Nous allons aborder toutes ces questions que j'ai énumérées ici, sur ma litanie. Bisselle qui a été interpellée pour trahison, beaucoup de choses, tout ça qui ont été soulevées par la justice, d'abord par nos services d'intelligence. Et aujourd'hui, Bisselle est relaxée. Quelle lecture faites-vous autour de ce comportement de notre appareil judiciaire ? Non, c'est que là, s'il a été acquitté par le juge, le juge, devant lui, on ne lui a pas apporté les éléments suffisants de preuve. Parce que quand vous êtes au niveau de l'instruction préjudictionnelle, il faut réunir tous les éléments de preuve pour arriver à convaincre le juge. Et également lui dire que j'ai les éléments, voilà, si je sollicite la condamnation, c'est par rapport à tel, tel, tel élément. Alors si tous les éléments ne sont pas réunis, le juge ne va pas condamner pour les beaux yeux. Donc je crois qu'à ce niveau-là, si M. Bisselle a connu l'acquittement, c'est faute de preuve. Après avoir croupi en prison tous ces mois ? Critiqué par tous les Congolais ? Notre système judiciaire prévoit l'instruction préjudictionnelle qui est faite au niveau du parquet ou du ministère public. Et dès que le ministère public se rend compte qu'il a des éléments suffisants pour obtenir la condamnation d'un preuve venu, c'est alors qu'il est défaire devant le juge, cette fois-là il n'est plus un culpé, il devient un preuve venu et il doit soutenir son accusation. Si ça n'a pas été soutenu, le juge ne va pas arriver à la condamnation. Parce que le ministère public, quand il vous arrête, il l'instruit à charge et à décharge. Et après avoir constaté qu'il y a des charges, c'est-à-dire à ce niveau il y a des éléments suffisants de preuve, c'est alors qu'il vous défaire devant le juge. Mais le ministère public, comme il n'avait pas encore les éléments probants, pourquoi il ne pouvait pas laisser son équipé à liberté ? Il commençait à répondre à un homme libre, étant donné qu'il a liberté. Le ministère public a eu affaire à sa lecture. Alors si sa lecture ne rencontre pas ce que le juge demande pour arriver à la condamnation, donc le juge acquitte. Donc le ministère public peut avoir une conviction sur les faits. Mais la même version ne peut pas être abordée par le juge. Le juge reste dans son impartialité. La condamnation n'est possible que quand vous lui amenez les éléments de preuve. Et entre-temps, dans tout ce jeu de ping-pong entre le ministère public et les juges naturels, c'est le prévenu ou l'inculpé qui croupit. C'est lui qui en pâtit. Oui, oui. Malheureusement, notre droit ne prévoit pas le mécanisme de réparation. Et c'est aussi un lobbying à faire par rapport à ça, parce que vous pouvez faire une année, deux ans et après on vous acquitte. Et comme on ne peut pas former une action réconventionnelle contre le ministère public, donc ce n'est pas prévu dans notre droit. Si c'est une autre partie que le ministère public, là, vous pouvez introduire votre action réconventionnelle pour obtenir réparation. Mais dans les cas sous-examens, aucune des parties ne s'étaient constituées partie civile. C'était un dossier du ministère public. Donc notre système judiciaire ne prévoit pas encore la réparation du prévenu quant à ceux. Alors, qu'est-ce que la population doit retenir quant à cette question ? La population doit retenir qu'aussi longtemps qu'une personne n'est pas condamnée, il juge de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et il faut attendre un jugement qui le condamne pour qu'il soit sali. Donc tant qu'il n'y a pas un jugement qui condamne quelqu'un, la constitution dit qu'il juge de la présomption d'innocence. Donc tout ce qui est arrivé, c'était le cas de vérification pour enquête, pour ceci, cela. Donc tant qu'il n'est pas condamné, il n'est pas condamné. Donc son casier judiciaire est vierge. Et donc nous pouvons considérer que son casier judiciaire est vierge. Le casier judiciaire est vierge. Donc il peut assumer une autre fonction étatique sans être inquiété ou critiqué par la population. Parce qu'il n'a pas été condamné. Est-ce que le commun des mortels comprend ça, maître ? Le commun des mortels doit comprendre parce que c'est nous qui allons lui dire, voilà, si c'est arrivé ainsi, c'est qu'il y a présomption d'innocence. Et il ne faut pas considérer que tout ce qui s'était passé au niveau de l'instruction professionnelle était fondé. Non. Donc c'est le juge qui doit dire si c'est établi ou pas. Alors dès lors, il dit que non établi. Donc il acquitte. En tant que professionnel et technicien du droit, qu'est-ce que vous pouvez proposer au pouvoir judiciaire pour qu'il nous épargne de ce scénario-là ? Parce que chaque fois quand quelqu'un est interpellé, on jette le discrédit sur lui. Ça part dans tous les sens. Les journalistes commentent, la population commente, tout ça. Et par après, la personne est relaxée. Elle est relaxée et après, il peut encore occuper une fonction étatique, tout ça. Et ça devient comme une aventure. Et qu'est-ce que vous proposez au pouvoir judiciaire ? Au pouvoir judiciaire, il faut dire que le ministère public doit être ça. Dans la recherche des infractions ainsi que dans la poursuite. Dans la poursuite. Et n'envoyer le dossier en fixation que lorsqu'il se rend compte qu'il a des éléments suffisants de preuves pour obtenir la condamnation. Donc il ne faut pas envoyer le dossier en fixation pour tout autre motif. Et devant le juge, vous n'avez plus d'argument. Vous êtes acculé par les avocats et finalement, c'est l'acquittement. Donc il faut une sérénité au niveau du ministère public, une sériosité au niveau du ministère public et faire un travail en profondeur. Si à votre niveau, vous pensez que ça ne va pas tenir, comme vous vous instruisez à charge et à décharge, donc il faut décharger. Il faut déjà à votre niveau, relaxer parce que vous savez que devant le juge, ça ne va pas marcher. Et ces pouvoirs-là, il faudrait que le chef des offices puisse assurer un contrôle permanent avant que le dossier ne soit envoyé en fixation, qu'il lui-même puisse étudier à ce niveau si ça va tenir au lieu de laisser la charge d'instruction seulement au magistrat et instructeur. Et quand ça passe auprès de vous, c'est pour la signature. Et devant le juge, le dossier évite. Et pourquoi ils ne peuvent pas laisser, voilà, les ministères publics, ils ne peuvent pas laisser son équipé en liberté ? Étant donné que la liberté est un principe, est responsable, connu, son domicile est connu. Pourquoi ne pas laisser son équipé en liberté ? Il peut venir répondre à un homme libre. Pourquoi toujours arrêter et mettre ce map ? Malheureusement, c'est la tendance qui se dégage dans notre système judiciaire. Lorsque quelqu'un, derrière lui, il faut une action judiciaire, il faut que le ministère public s'engage dans le combat. Et pour le ministère public, le bon travail ne peut être fait que lorsque quelqu'un est en détention. Et on le fait, alors que la loi elle-même vécuait des indices sérieux d'équipabilité. Et dès lors qu'il n'y en a pas, il ne faut pas mettre quelqu'un en détention pour l'ébaucher. Et finalement, la justice n'arrive pas à obtenir un gain de cause, du moins s'agissant de ce que le ministère public est en train de faire. Mais si le même ministère public estime qu'au niveau du premier juge, ça n'a pas marché et qu'il avait tous les éléments de preuve, chez nous, il est consacré le principe de double gré de juridiction. Donc, il peut interjeter la décision du premier juge réellement s'il a des éléments pour voir s'il peut obtenir la condamnation de M. Bissé-Lil. Donc, c'est à ce niveau de voir où c'est. Et s'il trouve que réellement, en âme et conscience, à première vue, il y a eu des rumeurs, nous avons arrêté. Mais finalement, les éléments ne sont pas probants. Et il va s'arrêter à ce niveau-là. D'accord. Parlons maintenant des dossiers Bukanga-Lonso, Matata Pugna. Dans sa première audience, il n'est pas venu répondre. Il a été représenté par ses avocats. Et nous sommes là en matière pénale. La représentation est considérée comme une exception. Et si, dans la prochaine audience, il ne venait pas encore, s'il sera encore représenté, deux, trois, quatre fois, quelle sera la suite ? Non. Dans le dossier de l'honorat Matata Pugna, c'est que la cour n'était pas saisie. Les exploits n'ont pas été régulièrement instrumentés. Et ça posait le problème de la non-saisie. C'est ainsi qu'on n'est pas allé loin pour savoir s'il fallait que les avocats représentent oui ou non. Mais le fait pour lequel M. Matata Pugna est poursuivi n'appelle pas la représentation. La représentation, chez nous, c'est lorsque une infraction est punisable de maximum deux ans de servitude pénale. Et là, le provenu vous fait la procuration. Vous les représentez valablement. Au-delà de deux ans, donc, la représentation n'opère pas. Alors, maintenant, la raison que Matata a évoquée, c'est sur le plan technique. Oui. Mais sur le plan politique, Matata a été empêché à l'aéroport. Selon lui, il partait déjà vers l'aéroport pour se rendre à Kinshasa et répondre à l'appel de la justice. Chez me faisant, il a croisé une foule de ses militants qui l'a empêchée d'aller à Kinshasa. C'est ça la raison. Selon Matata, ce militant ne voulait pas qu'il aille à Kinshasa répondre à l'appel de la justice. Ce comportement-là, qu'est-ce que vous en dites, maître ? Et si aujourd'hui, tout acteur politique qui commet les bevis, qui est poursuivi par la justice, est empêché par ses militants, et la RDC sera comment ? Non, c'est un mobile qui n'opère pas. Vous ne pouvez pas dire que vous ne comparez pas parce que vos militants vous ont dit de ne pas comparaître. Mais selon lui, c'est la raison qui l'a avancé. Donc, s'il arrivait que la Cour était saisie, on pouvait retenir les défauts à sa charge. La Cour devra procéder par rapport à cela. On pouvait le condamner par défaut. Donc, c'est à lui de prendre toutes les précautions pour faire la part des choses entre ce qui est judiciaire et ce qui est politique. Donc, le mobile politique tel qu'il est évoqué n'est pas une raison valable. Donc, ça n'opère pas devant les juges. Heureusement pour lui que la Cour n'était pas saisie. C'est ce qui a fait qu'il puisse avoir... Et comme la Cour n'était pas saisie, on n'a pas abordé la question ? On ne pouvait pas procéder. Pour que la juridiction procède, il faut qu'il y ait d'abord la saisie. Or, les exploits n'ont pas été correctement instrumentaires. Maître, c'est-à-dire quoi ? Je pense que les missions pédagogiques, les exploits n'ont pas été instrumentalisés. La Cour n'a pas été régulièrement saisie. Qu'est-ce que nos téléspectateurs doivent retenir quant à cette question de la saisine ? Non, ici, il faut retenir que s'agissant du dossier Matatampogno, la saisine a été irrégulière. Donc, c'est ce qui a constitué la barrière pour que la Cour n'était pas saisie régulièrement. C'est-à-dire que les exploits n'étaient pas remplis correctement. Il faut remplir correctement ces égaux de bon... Les exploits adressés aux prévenus. Ou aux prévenus. C'est-à-dire que la citation à prévenu, parce que c'est un dossier du ministère public, doit être rempli correctement, conformément à la procédure pénale. Et si vous n'avez pas rempli l'exploit correctement, soit vous n'avez pas respecté le délai, soit, c'est le délai qui est de 8 jours francs, soit que vous n'avez pas respecté les personnes qu'on énumère. Alors, si vous ne trouvez pas... Il ou pas, par exemple ? Il faut parler à sa femme. Si sa femme n'est pas là, parler à ses enfants. Si les enfants ne sont pas là, parler aux voisins. Donc, cette procédure-là doit être respectée. Et si cela n'est pas respecté, la Cour ne va pas se déclarer. Et on ne peut pas procéder quant à ce, on ne peut même pas soulever n'importe quel préalable ou quelles raisons devant le juge, parce que la juridiction n'est pas saisie. Donc, tout ce que nous pouvons retenir, c'est que, ma tata pognon, la raison avancée n'est pas fondée. Tout à fait. C'est politique, puis ma politique, mais sur le plan de la technicité, la Cour n'a pas été régulièrement saisie. Voilà, donc, comme j'ai commencé ici avec la question sur le plan politique, la même foule, si elle continuait à l'empêcher, ça sera comment ? La Cour va procéder comment ? Est-ce qu'il sera mené manu militari ? Non, devant le tribunal, lorsque vous faites défaut, et que les factions pour lesquelles on vous poursuit ne permettent pas la représentation, on retient les défauts. Donc, vous êtes condamné par défaut, on prend la cause en délivré par défaut, on vous condamne par défaut. Il faut prendre toutes les dispositions pour éviter ces erreurs-là. Et là, si vous êtes condamné par défaut, on peut vous ramasser partout, vous vous retrouvez. Manu militari et on vous condamne, s'il est maintenant comme il est à Kindou, à Kindasa, s'il arrive qu'il est condamné par défaut à la prochaine audience, ou aux prochaines audiences comme il y en aura trop. Donc, maintenant, qui serait parfois à Kindou ou à Bumbashi, est-ce qu'à partir de Bumbashi, on va les récupérer et l'emprisonner à Bumbashi, ou il sera mené à Kinshasa ? Non, la cassation, c'est à Kinshasa. Déjà condamné, mais pour coupir. Là, il faut juger dans quelle prison ou quelle maison pénitentiaire on va les placer, mais généralement, ce sera à Makal si on arrivait à ce scénario-là. Mais ce qui est prudent, c'est venir devant le juge présenter ses moyens de défense. Il ne faut pas se faire condamner par défaut parce qu'on ne sait pas, le juge peut assortir sa décision de l'exécution provisoire. Donc, malgré opposition, malgré appel, on vous arrête d'abord. Alors, par prudence, le mieux serait de venir devant le juge présenter vos moyens de défense pour que le procès soit contradictoire. D'accord, le mieux serait de venir répondre à l'appel. J'adresse ce message ici. Ça, c'est selon Maître Daniel, les professionnels de droit. Le mieux pour vous serait de vous présenter. De vous présenter. Tout à fait. De vous présenter. Et présenter vos moyens de défense. Présenter vos moyens de défense. Tout à fait. Voilà, pour faire avancer le procès. Voilà, nous allons maintenant aborder la dernière question. Ça, je l'adore. Je l'adore parce que je suis parmi ceux qui soutiennent ça. Je ne connais pas d'abord la portion de mon invité. Le professeur scientifique de son état écrivait de plusieurs ouvrages, historien, grand historien de notre pays. Il a pris une initiative de proposer aux constituants les changements de cette constitution de la Troisième République. et d'amener le mandat du chef de l'État de cinq ans à neuf ans. Organiser l'élection présidentielle une seule fois. Au lieu de le faire en déjà dix ans, des fois, il considère, il a estimé que ses budgets y vont. Qu'est-ce que vous en dites, Maître ? Et après, pour terminer avec ma question, il a encore proposé, pour combattre le tribalisme, que le président soit élu avec son vice-président. Donc, il propose encore les changements du régime. Qu'on quitte de ce régime semi-présidentiel vers le régime présidentiel classique. Donc, le président doit être voté, élu, avec son vice-président. Donc, nous n'aurons pas les premiers ministres dans ces cas. Et le vice-président, si le président est de l'Est, son vice doit être de l'Ouest pour combattre le tribalisme. Ou si le président est un homme, le vice doit être une femme. Qu'est-ce que vous en dites, Maître Daniel ? Bon, et c'est que le professeur Daïwe l'a fait. Il a donné son point de vue en tant que citoyen congolais. Et nous respectons cela. Mais moi, j'estime que pour combattre le tribalisme, ça n'appelle pas un changement de régime, mais ça s'appelle un changement de mental. De mentalité. Mental, moral, des Congolais. Donc, c'est un travail spirituel qui doit être fait. C'est toute une éducation. Parce que vous pouvez dire, nous, putons le régime sémi-présidentiel pour le régime présidentiel, mais tant que la mentalité, parce que quand on dit tribalisme, c'est toute une idéologie, c'est toute une école, c'est un sang. Alors, comment arriver à changer pour que le Congolais puisse élaguer la notion du tribalisme ? Là, il faut travailler la mentalité des Congolais. Vous êtes, par exemple, au Kassaï central, ici. Vous ne sentez pas le tribalisme. Donc, c'est une autre école. Il faut que les autres provinces puissent emboîter ses parts. Vous pouvez quitter n'importe quelle province, vous avez vos activités au Kassaï central, personne ne doit vous dire que vous n'êtes pas du coin. Donc, c'est une maturité. C'est un état de maturité pour tout un peuple. Mais s'il y a des mobiles politiques pour lesquelles il faut arriver à la révision constitutionnelle, au changement, il parle du changement. Je suis tout à fait d'accord. Lorsqu'il parle du changement de la Constitution, là, c'est tabula rasa. Tabula rasa ? Mais moi, je ne suis pas dans ce qu'on appelle tabula rasa. Je suis dans la révision constitutionnelle. Voir ce qui est bien, ce que nous pouvons considérer et ce que nous ne pouvons pas considérer. Encore qu'en tout état des causes, que l'on parle du régime semi-présidentiel, le régime parlementaire, le régime présidentiel, comme aux États-Unis, ce qui importe, c'est la volonté politique. Dans tous ces régimes-là, ce qui importe, c'est la volonté politique. Mais s'il n'y en a pas... S'il n'y a pas de volonté politique, même si vous changez de régime, rien ne marchera. Mais déjà, dans l'imaginaire collectif des Congolais, ils estiment que quand ça ne marche pas, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre. Et pourtant, le Premier ministre, il est actif. Il a plus de responsabilités sur le terrain. La population ne va pas le Premier ministre. Elle ne va que le président de la République. Alors, comme les Congolais pensent déjà que c'est le président qui doit tout faire, alors qu'on ne fasse pas de l'hypocrisie, qu'on aille directement vers le régime présidentiel, mais classique. Classique. Comme ça, là, nous allons compter sur le président de la République. Sur le président. Actuellement, vous sentez que, dans les faits, on a un président de la République fort. Dans les faits. C'est vrai. Ça, c'est selon vous. Dans les faits. Alors, comme les faits précèdent les droits. Le président est fort. Oui, il est fort. Sur les plans politiques, diplomatiques, économiques, militaires, sur quels plans ? Donc, c'est-à-dire qu'avec sa volonté, vous êtes avec lui, ça marche. Quand vous n'êtes pas avec lui, ça pose problème. C'est ça la force. Alors, ça fait partie de... Mais il y a des régimes présidentiels où vous avez un président qui a du pouvoir exorbitant. Exorbitant. C'est là les grands soucis. Alors, comme il est les répondants, au moins les garants, de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions, le régime idéal pour se payer aussi serait le régime présidentiel. D'accord. Donc, vous êtes d'accord. Vous donnez à quelqu'un la chance d'avoir plein de pouvoirs et avec sa politique, avec sa philosophie, comment remorquer les autres dans les développements comme Nelson Mandela et les autres. Donc... Mais ils risquent de devenir encore dictateurs. C'est comme ça que notre classe politique estime que si vous assortissez le président de tous ces pouvoirs-là, ils risquent de devenir dictateurs. D'où il faut recourir au principe des Montesquiers, les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Donc, partage des pouvoirs. Non, la dictature, c'est un état d'esprit en même temps. Mais nous l'avons connu, c'est avec vous. Vous pouvez être dans un régime parlementaire, mais la dictature est là. On ne respecte pas les droits. Il n'y a pas la primauté de la loi, il n'y a pas un état de droit. Mais quand l'esprit est bien préparé, l'homme d'État est bien préparé, quel que soit le régime parlementaire, semi-présidentiel, présidentiel, si l'homme d'État est préparé, il est préparé pour être au service des autres. Ce qui cloche chez nous, c'est l'impréparation. Chez nous, l'homme d'État sort d'Inéa, aujourd'hui, il est l'homme d'État. Mais il a été préparé dans quelle école ? Pour diriger où et gouverner comment ? Ça pose problème. Donc, c'est tout un état d'esprit qu'il faut préparer. Il faut préparer les Congolais à aspirer à ces choses-là et permettre à celui qui a la destinée de la nation d'avoir des pouvoirs réels, des pouvoirs exorbitants pour imprimer sa marque des gouvernances. Mais ça ne sera pas un jour comme le présidentialiste ou le présidentialisme américain. Parce que quand ça commence comme ça, c'est comme le cas de Mobutu que nous avons connu ici. C'était comme ça. Mais par après, nous nous étions retrouvés dans un régime inédit. On ne savait pas les situer. Non, les textes sont bons, les problèmes, c'est les types d'hommes. Qui est-ce que vous propulsez ? Quelqu'un peut être un démocrate, il est sorti de cette école, même s'il est dans un régime présidentiel. Mais il va respecter les droits. Il va connaître ses limites. Alors, pour permettre au président de la République, de l'ARD Congo, d'imprimer sa marque des gouvernances, il faut lui donner le plein pouvoir, le pouvoir exorbitant, pour qu'il puisse remorquer les Congrès. Vous savez, nous venons d'être loin, un peuple qui est dans la faiblesse, un peuple qui ne veut pas travailler, tout ça, il faut toute une initiation. Il faut quelqu'un qui puisse vous imprimer ce qu'il lui veut pour que le Congo se mette debout. Et je dis que dans le fait, même si la Constitution ne le dit pas, mais dans le fait, vous sentez que c'est un régime présidentiel. Présidentiel, dans le fait. Dans le fait. Mais juridiquement, nous attendons que l'on puisse réviser la Constitution pour arriver à la révision. Et là, si on modifie la Constitution, si on chargeait la Constitution, nous aurons vers, vers la quatrième République. Je suis d'avis pour la révision constitutionnelle. Et non pour le changement. Et non pour le changement qui va appeler taboula rasa, révision, oui, régime présidentiel, oui également. Mais si les changements du régime, là, se trouvent dans les articles qui sont totalement verrouillés, notre Constitution qui n'est pas souple, qui est rigide. Pour réviser ça, ça demande vraiment... Non, même si on dit que c'est rigide, mais par la voie référendaire. Lorsque le peuple dit oui, nous disons oui au régime présidentiel, c'est qu'on a fait les référendums. Ça va passer. Régide, c'est pas rapport à l'organe délibérant. Délibérant. Mais au-dessus de l'organe délibérant, il y a le souverain premier qui est le peuple. On dit que dans ce cas-là, il faut soumettre la question au référendum. Populaire. Alors, cela ne veut pas dire que ça doit rester ainsi. Les droits et suivistes, les droits suivent les faits. Les faits. Dès lors qu'il y a cette volonté-là manifeste, où les faits démontrent que pour le Congo, il faut un tel régime, les droits vont suivre. Et on va adopter le régime présidentiel. Donc, ce que nous pouvons retenir quant à cette question, c'est que Maître Daniel Makolo, il est pour le changement du régime, mais non pour le changement de la Constitution. Il soutient la révision de la Constitution. Nous pouvons passer par les référendums pour y arriver. Comme nous avons la Constitution qui est totalement rigide, il propose qu'on passe par les référendums populaires pour modifier certains articles qui sont totalement verrouillés. Je vous dis sincèrement merci Maître Daniel. J'ai répondu encore à notre invitation. Je crois que nos téléspectateurs sont contents parce que de temps en temps, quand ils vous suivent, ils sont très contents. je tiens à vous remercier sincèrement pour l'honneur que vous m'avez offert. C'est l'expression « le peuple doit être éduqué, le peuple doit être informé et formé en même temps pour que tous ensemble nous puissions bâtir notre beau Congo. » L'ignorance, c'est ture. L'ignorance, c'est tôt qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir juriste. Non, chacun est utile là où il est. Il vous parle des droits, il vous parle des questions juridiques, c'est tout des questions judiciaires. Tout le monde connaît les procédures. Non, c'est la curiosité tout simplement. Mais quand vous avez des préoccupations, soumettez la question aux spécialistes pour qu'ils puissent vous... Non mais les Congolais ne veulent pas ça. Les Congolais, tout le monde maîtrise la procédure pénale, civile, administratrice, constitutionnelle, tout. Les Congolais sont devenus norsologues. Il faut rester dans ses limites. Voilà, donc là, nous corroborons les déclarations du professeur Mbata. Tout le monde n'est pas juriste. Oui. Tout le monde n'est pas juriste. Voilà. Tout le monde n'est pas juriste. Nous avons des techniciens en matière économique, des techniciens en matière... commerciales, mais là, nous étions en face d'un technicien en matière de droit. Voilà, merci beaucoup, maître Daniel Makolo. Nous sommes très heureux. Souvent, quand je vous reçois sur les plateaux, il y a des gens qui nous appellent sur tous ces derniers temps. Oui. On nous a beaucoup cherchés. Oui, oui. On nous a beaucoup cherchés, mais maître Makolo, vous ne le recevez pas. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Makassi. Genore TV Namgay. Bonjour, je vous ai dit «Makassi ». J'ai dit «KiN», J'ai dit «Jean Ortev » pour nous. Je vous ai dit j'ai dit «Moi-DaiV, je vous ai dit «Moi-DaiV, je suis dit que je n'ai dit «KiFoR, je n'ai dit «KiFoR, je n'ai dit Il est Ponnaba Initiative.